Générique Bonjour à tous pour cette nouvelle question du Pourquoi pas de ré ? Aujourd'hui une question de Marin, 15 ans, j'ai entendu parler du scapulaire, qu'est-ce que c'est ? Marin, cette question je l'ai eu plusieurs fois aussi dans le collège où je suis, au Monnier. Le scapulaire dit du Mont Carmel se rattache à cette montagne de Galilée liée à la geste du prophète Élie dans le Livre des Rois. Montagne sur laquelle se sont installées au XIIe siècle des ermites qui vont fonder l'ordre du Carmel, ordre religieux consacré d'une manière particulière à la Vierge Marie. Et peu de temps après, dans la persécution et un temps de grand questionnement pour l'existence même de cet ordre, qui pourtant est bien vivant encore aujourd'hui, le prière général de l'ordre au milieu du XIIIe siècle, Saint-Simon-Stock, se tourne vers la Vierge Marie de manière un peu suppliante et reçoit d'elle ce don du scapulaire comme promesse de sa protection. Le scapulaire c'est un vêtement, c'est l'habit de la Vierge Marie en quelque sorte, composé d'un long manteau, d'un long morceau de tissu à l'avant et à l'arrière qui se rejoignent sur les épaules. Le scapulaire de la Vierge Marie manifeste la protection particulière de la Mère de Dieu, refuge des pécheurs. On a cette représentation parfois de Marie qui prend sous son manteau ses enfants bien-aimés. Et à partir du XVIe siècle, ce don de la Vierge Marie, ce scapulaire, s'est étendu à toute l'Église. Il existe donc une version beaucoup plus petite de ce scapulaire pour que des laïcs puissent le porter sous leurs vêtements. L'enjeu, comme pour toute dévotion, est de faire grandir dans l'âme le désir de la vie éternelle et de donner les moyens d'accueillir pleinement cette promesse de Dieu. Ce vêtement, en le portant, a comme premier bienfait de rappeler à celui qui le revêt la réalité des fins dernières. Je suis fait pour l'éternité. Je suis appelé à être jugé à l'heure de ma mort. Ce que je vais vivre aujourd'hui est un chemin vers le ciel et tout acte que je pose compte et engage. Ce chemin vers le ciel, qui m'est promis, donné par la grâce du baptême, ne se fait pas cependant sans l'option possible du refus, celle de l'enfer. Nous n'aimons pas parler de l'enfer et de la damnation des âmes. Mais si la miséricorde de Dieu est immense et grand, son désir de nous rassembler dans la joie éternelle, nous ne pouvons nier ce risque dont le Christ ne cesse de parler dans son enseignement, le feu éternel. Là seront les pleurs et les grincements de dents. La Vierge Marie a fait don à Saint-Simon-Stock d'un don exceptionnel. Elle s'est engagée à ouvrir, en quelque sorte, la porte du ciel à ceux qui mourront revêtus du scapulaire, veillant dans sa protection maternelle à ceux qui ne meurent pas en état de péché grave. Ce signe extérieur, comme cela pourrait être reproché, n'est pas une amulette, le fruit d'une superstition dont il faudrait se débarrasser. Il doit correspondre, bien sûr, à une attitude intérieure. Ce don de la Vierge Marie ne fait que rappeler la grâce de notre baptême, où il nous est donné d'entendre « Tu as revêtu le Christ » reprenant l'exultation du prophète Isaïe. « Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. » Il est étonnant de voir le nombre de personnes qui, au cours de l'histoire, ont dû leur salut à cette maternelle protection de Marie. Alors, je ne peux que vous inviter à approfondir, et toi en premier, cher marin, à approfondir ce questionnement et à te renseigner davantage qu'en trois courtes minutes pour pouvoir te faire imposer ce scapulaire. Bonne route aux côtés de la Vierge Marie. Merci pour cette question. Merci pour toutes vos questions que vous envoyez à pourquoipadré.ktotv.com. Vous retrouverez cette vidéo ainsi que toutes les autres sur le site de KTO. Soyez bénis et soyez sains.